Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce vendredi 11 novembre, une fois n'est pas coutume, ça m'arrive de temps en temps, je suis resté avec les galopeurs La réunion 1-1 de Toulouse qui est assez intéressante et c'est vrai que la 4ème course, le prix Fidolaire, c'est la belle épreuve de la réunion Un groupe 3 réservé à des pouliches et des juments de 3 ans et au-dessus m'a particulièrement interpellé 11 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir dans cette épreuve dotée de 80 000 euros Vraiment un lot homogène mais assez intéressant avec quelques pouliches qui font le déplacement Vous le voyez par exemple le numéro 5 via Sistina qui effectue le déplacement pour cette course Mais également le numéro 11 Galeria Borghese et c'est cette pouliche là de 3 ans que je vais vous indiquer en jeu simple Ce vendredi, elle me plaît vraiment tout particulièrement, elle a un super profil Déjà elle vient de se comporter remarquablement pour ses premiers pas en France en terminant 4ème du prix de flore C'était un groupe 3 vous le voyez derrière Tranquille Lady ou encore Rumi et Manisha Vraiment c'était une belle performance battue d'encolure pour une place sur le podium C'était comme je l'ai dit un groupe 3 Ce qui m'interpelle également c'est que vous le voyez c'était Juritz Mendizabal C'est vrai qu'il monte régulièrement pour Aidan O'Brien Et il est là, il est présent à Toulouse maintenant Son partenaire Wayne Martin Lordan a fait le déplacement uniquement pour cette Galeria Borghese C'est certainement qu'on l'a préparé avec soin pour cet engagement Et on lui mettra les œillères pour la première fois Ça également, ça va être un atout Je trouve vraiment comme je l'ai dit son profil est très intéressant Et puis regardez cette ligne du côté du Cura Où elle est battue par Above the Curve Above the Curve qui a terminé à l'arrivée du prix de l'Opéra Un groupe 1 le week-end de l'arc Insinuendo qui avait couru également le prix de l'Opéra Même si elle n'a pu s'illustrer et qu'elle n'a pu faire mieux que l'onzième Et elle battait la petite Coco La petite Coco qui a gagné un groupe 1 Les Pretty Polystake Donc vraiment une très très belle ligne pour cette Galeria Borghese A la rigueur, j'ai envie de vous dire que cet engagement est vraiment largement à sa portée Vu ses tentatives En tout cas, c'est vraiment une pouliche qui a une très très belle carte à jouer Et je pense vraiment qu'on effectue le déplacement avec les plus grosses ambitions Donc voilà, le 411 Galeria Borghese en Réunion 1 Ce sera le jeu simple que je vous indique ce vendredi 11 novembre dans le prix Fidelaire On va faire un petit point sur ce qui s'est passé mercredi dans la réunion du GNT Je vous indiquais Hélios Desarcs, on est quatrième malheureusement Ça ne veut toujours pas sourire, j'aime vraiment pas cette série là C'est la troisième fois que le cheval et ma chanceux Ou alors arrivent aux portes des trois premiers C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite Cette fois-ci encore une fois En tout cas, on va reprendre les bonnes habitudes J'espère que peut-être le fait de changer de discipline Va apporter de la réussite En tout cas, j'espère vraiment qu'on va reprendre une bonne série très très rapidement Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour 1 Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye